Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien donc là on va préparer un peu le matos pour l'ouverture donc canne et l'heure donc je vais vous montrer ce que moi je vais utiliser et pour quelles raisons, je vous montre ça tout de suite donc on commence par les cannes donc alors pour les cannes donc là moi je vais commencer principalement je vais pêcher beaucoup avec celle-là donc la spinning, donc ça c'est une canne que j'ai montée moi-même je sais pas si ça va marcher on voit pas, alors là le blanc c'est un phénix je peux pas vous dire, je me rappelle plus de la référence exacte dessus c'est un mouliné d'âme donc du coup le quick 3 en 2000 donc c'est un peu juste en taille on va dire mais ça fait le boulot c'est une canne qui est vachement légère pas trop longue et on peut quand même en lancer des leurres jusqu'à 45-50 grammes sans trop de problèmes donc idéal pour l'ovat à lyon tous ces leurres de ces poils-là à peu près donc nickel pour le brochet donc ça c'est la première canne qu'on va utiliser une canne un peu plus big bait on va dire jusqu'à 100 grammes donc ça c'est la vapore de chez quantum donc une belle canne, une belle finition avec le mouliné casking je le change pas, l'autre mouliné casking que j'ai encore il a 7 ans il a pris du silure, il a tout pris et il tourne toujours donc ça sert à rien que je m'emmerde à acheter un mouliné à 200 balles pourtant j'en ai eu voilà donc ça c'est pareil l'avantage c'est que je voulais une canne vraiment légère pour du big bait big bait on va dire gros leur quand même et là du coup celle-là c'est parfait donc je vais pouvoir utiliser dessus du coup alors là ça ressemble fortement à l'heure que vous connaissez certains donc le balam mais ça c'est un faux donc de chez Aliexpress d'ailleurs de chez Johnco exactement ce qui est intéressant c'est qu'il a une bavette il y a deux bavettes fournies avec et du coup ça permet de pêcher à plusieurs profondeurs je l'ai utilisé d'ailleurs dans la préouverture c'est le premier brochet que j'ai fait je l'ai fait avec de la préouverture donc ça fonctionne ça il n'y a pas de s'inquiéter là-dessus et la troisième canne que je vais sortir donc ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé parce qu'elle n'avait plus de tres et puis avec les nouvelles cannes du coup je ne l'ai pas sorti beaucoup c'est ma tatoula la tatoula ça fait hyper longtemps que je l'ai je l'avais acheté assez cher dans le temps avec le moulinet du coup quasiment d'origine mon plus vieux moulinet casking qui tourne toujours le stets il ne fait même pas 100 grammes et dessus j'ai sorti des cilures d'un mètre cinquante sans le chercher bien sûr mais dont deux maîtres aussi que j'ai sorti en brochet donc comme quoi pour un moulinet à 37 euros malheureusement ils ne font plus mais il est super niveau poids et tout ça donc du coup la canne est hyper légère c'est incroyable et pour le brochet du coup là c'est pareil ça doit être une 7.37 un truc comme ça donc jusqu'à 40 grammes va-t'à Lyon on peut l'envoyer mais c'est juste on va dire et pour le 8 jack par exemple c'est parfait donc voilà donc pour les leurs alors moi je pense commencer au vu de la rivière et tout ça j'ai regardé un peu j'ai été faire un tour les nénuphars commencent juste à sortir donc ça veut dire que tout ce qui est herbier ils sont à 50 cm un mètre de la surface minimum donc on peut pêcher justement assez haut dans la surface d'eau sans être trop emmerdé mais je vais commencer quand même par du leur souple donc voilà mon Weasel Shad en 5 pouces de chez Fishop donc là je le montre comme ça donc là il est en 7 grammes ou 5 grammes c'est plus écrit avec du coup une palette et je vais passer du coup en texant tranquillement dans tous les herbiers vous voyez à la préouverture il a pris cher je vais passer tranquillement dans tous les herbiers entre les nénuphars juste au dessus des herbiers tout doucement le laisser descendre sur les bordures pour longer la bordure vu qu'on se rend en bateau il va descendre il va longer la bordure la pente de la bordure du moins et en principe ça décroche ça décroche de beaux poissons donc on va insister surtout avec Sua en leur souple après bien évidemment je vais réinsister avec mon fleet le fleet 4 pouces de chez Fishop comme d'hab tous les ans je le sors là depuis 2 ans on n'a pas fait comme il y a 3-4 ans en 2 ans on avait fait une quantité de brochets impressionnante là dessus après il y a les gros tentats c'est pareil de chez Fishop ça ça marche bien aussi sur le brochet descendre comme ça sur les bordures ça marche très bien même du coup basse et brochet perche tout c'est un leur assez mixte là il y a des easy shiners mais je ne sais pas si je les ai utilisés après avoir selon l'attente de l'eau peut-être que c'est eux qui sortiront à la place des weasel shad pour les leurres souples c'est quasiment tout ce qu'on veut utiliser si peut-être peut-être si du one up et je vais sûrement sortir aussi mes gros jig et crevices si je vois que les brochets sont posés sur les fonds je vais pêcher les structures et je vais descendre avec ça tranquillement et en principe ils viennent se mettre comme ça ils regardent ton écrevisse comme ça et puis dès que tu refais une secousse sur ton écrevisse il la chope ça marche un peu comme le basse du moins mais je sais qu'en début de saison ça marche pas mal donc voilà ça c'est les leurres souples qu'on va utiliser et donc comme je disais on va utiliser du one up donc différentes tailles 4 pouces 5 pouces j'ai même 6 pouces ici donc ça c'est ceux de chez ES Fishing donc c'est pas les vrais mais c'est pareil c'est là dessus que j'ai fait mon premier métré d'ailleurs donc ça ça marche bien et j'ai aussi du coup les leurres de chez Canal Gratis je sais plus le nom le Heydon qui a fait un brochet d'ailleurs dans le plan d'eau privée là où j'ai été dans mes dernières vidéos et bon j'avais fait un montage vite fait comme ça avec un triple et un bout de fluoro et ça a fait le boulot voilà avec un plomb en dessous donc voilà donc ça c'est les leurres souples que l'on va utiliser là j'ai aussi les one up slim donc là c'est pareil avec une palette en dessous mais en du coup pas en texan c'est un coloris assez pailleté ça peut être pas mal ça aussi je pense pour l'ouverture après il y a les noirs j'ai les noirs du coup pareil en en slim donc on va essayer tout ça en leurçant pour les leurres durs donc on va commencer déjà par le spinner donc à la spinner cette année j'ai acheté celui-là chez Megabass donc je l'avais jamais acheté j'ai toujours moi j'utilise tout le temps celui-là de chez De La Land qui est en ça fait un peu un genre de câble c'est pas du coup une corde à piano c'est un câble je l'ai là en principe j'utilise celui-ci vous voyez c'est pas une corde à piano c'est du câble avec une protection donc je trouve qu'on décroche beaucoup moins avec bon après du coup là j'ai investi dans celui-là de chez Megabass donc on va voir ce que ça va donner aussi c'est le je sais plus F3 je sais plus quoi enfin voilà celui-là de chez Megabass je marquerai le nom si j'oublie pas de le faire d'ailleurs donc là après j'ai une nouveauté de chez Molyx donc le Glickbait en 140 SS donc ça fait un poisson assez large mais assez court donc 14 cm et les hameçons sont sur sur barillé donc ça évite les décrocs c'est un leurre qui arrive à se présenter et à descendre tranquillement bien droit quand on lui met des tirés il fait des 360 entièrement donc avoir du coup pour le brochet en pêche lent juste au-dessus des herbiers ça peut être pas mal c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs et c'est pas un leurre silencieux donc ça change aussi des leurres habituellement des Swimbaits ils sont eux d'habitude silencieux il y a celui-là de chez Biwa qui reste assez haut dans la surface d'eau s'il veut venir voilà donc ça on le trouve il s'appelle exactement le Glidbeast en 120 donc il fait 12 cm c'est un leurre qui franchement il part vraiment en S vraiment énormément et du coup il nous a fait deux poissons mais il descend peu profond donc là à voir mais ça peut faire du poisson quand même surtout en début là donc ça c'est les leurres principaux après alors il va y avoir les Visions de chez Megabass et de chez Berking aussi d'ailleurs donc d'Aliexpress donc on verra je sais pas si je vais vraiment les utiliser mais en tout cas voilà donc ça c'est le celui de chez Berking donc le faux et ça c'est le vrai de chez Megabass donc comme quoi voilà il n'y a pas de différence j'ai essayé à la nage au son le son est identique la palette est identique le bruit est identique la nage est identique donc voilà en principe sur Aliexpress chez Berking il n'y a pas trop de soucis donc voilà ça ça va être donc ce qu'on va utiliser je pense principalement et en l'heure dure du coup aussi la deuxième partie que je vais utiliser donc la deuxième boîte que je vais utiliser surtout je vais montrer la boîte entièrement parce que je vais utiliser tout ce qu'il y a dans la boîte voilà donc principalement du Megabass mais du vrai et du faux c'est pareil donc là le Heat Jack voilà le vrai est celui de chez Alie donc voilà identique la nage est identique d'ailleurs j'ai fait même plus de poissons sur le faux que sur le vrai dans la pêche en privé là mais je pense que c'est parce que les plastiques sont de moins bonne qualité donc plus fins et donc il y a une meilleure résonance je pense que c'est ça qui a fait la différence après les hameçons bon pas de soucis j'ai pas eu des gros particulières donc voilà on va pas se plaindre après du coup pareil pour les Vatalion donc là ici il y a le vrai de chez Megabass et là celui-là de chez Berking du coup d'Aiexpress voilà donc là pareil ils sont identiques bruinage bruinage son tout est identique à part le bruit bien sûr et d'ailleurs justement on a fait plus de poissons sur le faux donc sur celui-là le doré là plutôt que sur le vrai après j'ai pêché plus quand même avec le faux mais mon collègue a pêché plus avec le vrai bah il a que le vrai d'ailleurs comme le comme le hijack donc voilà après je pense qu'on va sortir le bigame de chez Megabass aussi c'est pareil alors vachement bruyant une maracasse mais pour l'instant j'ai jamais fait de fiche dessus mais je pense qu'à le sortir à descendre dans les fosses il y a un peu plus d'eau peut-être choper des poissons un peu plus posés sur le fond je vais sortir bien sûr mon petit salmo donc le 5 là lui il m'a fait tellement de poissons à la base il était orange foncé rouge il commence à devenir orange clair mais il fait tout ça prend tout que ce soit du black bass de la perche du brochet du cendre j'ai pris un petit silure avec du cheven beaucoup de cheven d'ailleurs des gros cheven pourtant il est orange donc voilà c'est pas la couleur la plus adaptée pour du cheven mais j'ai fait beaucoup de cheven avec c'est un leur qui est vraiment efficace pour tous les poissons si celui qui fait une ouverture qui pêche qu'avec ça il est quasiment sûr de faire un poisson surtout qu'il descend on va dire aller à 1m50 et canne basse 2m canne haute 1m c'est pas mal c'est nickel pour pêcher nos rivières après j'ai le swim de chez le scanner 135 le scanner 135 donc en coloris un peu spécial noir donc c'est pareil non c'est pas pareil ici il y a l'absence de devant qui est surbarillé aussi pour éviter les dégros l'arrière il est fixe on peut y rajouter un plomb pour qu'il descende un peu plus profondément je n'ai pas pêché beaucoup avec encore je l'ai essayé vite fait dans le plan d'eau mais je n'ai pas insisté de trop donc c'est pareil c'est un leurre qu'on veut utiliser un petit peu pour l'ouverture je pense on va essayer de faire du poisson avec quand même et du coup on finit avec le balam le faux de chez Johnco AliExpress aussi ça coûte ça doit être 8 euros je crois et du coup ça marche j'ai fait du poisson avec l'avantage du coup c'est ça c'est qu'on peut enlever les bavettes il y a deux bavettes différentes pour nager deux nages de profondeur différentes on peut ne pas en mettre du tout pour rester comme le vrai balam en slow sinking sauf que là du coup lui c'est un flottant voilà mais du coup je l'ai sorti qu'une fois et j'ai fait un brochet avec dans le plan d'eau c'est le premier leurre que j'ai sorti j'ai fait un poisson avec après j'avais cassé mon suon de canne donc du coup je n'ai pas pu pêcher avec après je ne pouvais pas le lancer avec les autres cannes donc voilà pour les leurres donc comme vous le voyez je vais pas mal de leurres originales de la vraie marque et ceux de chez Aliexpress et du coup dans le plan d'eau ça m'a permis de bien tester tous ces leurres là parce que je les avais déjà acheté il y en a quelques-uns depuis un moment j'avais pas fait de poisson spécialement avec plus que les autres et là mon collègue pêchait avec les vrais moi avec les faux et on a vu que j'ai fait quand même 20 poissons et mon collègue 10 donc je pense que ça y joue les faux ont marché aussi bien même mieux du coup que les vrais après moi j'en ai fait avec d'autres leurres donc voilà mais ça a bien fonctionné et du coup je vous les conseille pour ceux qui ont des petits budgets surtout le battalion il y a celui-là de chez Johnco mais j'aime pas trop après je trouve que la nage n'est pas identique au vrai battalion contrairement au Birking après j'ai pas eu de chance sur celui-ci j'ai eu un défaut sur le Birking l'eau rentre donc j'ai rebouché à la résine au niveau de l'intersection du leurre mais j'en ai recommandé deux autres voilà donc une couleur un peu plus rosée et le même en doré donc à voir s'ils ont encore le défaut j'espère que non j'espère que c'était seulement sur celui-ci en tout cas pour le E-Jack c'est pas la marque c'est pas la marque de Birking c'est une autre marque c'est Yunsoon un truc comme ça mais de toute façon il n'y en a qu'un disponible il n'y a qu'eux qu'en font du moins et franchement il est top c'est pareil ça doit être 7 euros je crois au lieu de 35 le vrai donc bon et là franchement pour le coup il était aussi efficace que l'autre mais même beaucoup plus donc voilà pour les leurs donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire en tout cas je vous souhaite une bonne ouverture nous on va essayer de faire du poisson et de sortir la vidéo rapidement si on fut de poisson bien sûr et je vous dis à bientôt et bonne ouverture à tous ciao